Salut à tous, Dave Anderson pour NGames.com. Ce soir j'ai l'insigne honneur de vous présenter Spider-Man sur PlayStation 4, un jeu développé par Insomniac Games, les papas de Spyro, les papas de Ratchet & Clank et aussi les papas de Sunset Overdrive, donc niveau open world, ils s'y connaissent. Ce sont toutes des propriétaires intellectuelles qui leur sont, eh bien, personnelles. Et tout d'un coup ils se sont dit, on a envie de faire un jeu de super-héros, et c'est tombé sur Spider-Man. Alors on va charger une partie pour ne rien vous spoiler, ou forcément très 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 peu de choses. Voilà, le feu aux poudres, ce sera parfait pour vous présenter un petit décor de jour. Alors, tout de suite on va vous le dire, il n'y a pas d'alternance jour-nuit dans le jeu de façon régulière. Si vous restez dans la ville et que vous ne bougez pas, vous n'allez pas avoir passé le jour puis la nuit. C'est uniquement en fonction du scénario que vous allez découvrir la ville de Malatane, sous divers aspects du jour et de la nuit. Ici on est en plein jour, on a préféré ce décor-là tout simplement parce qu'il est le plus visible. On vous présentera ensuite, bien entendu, la ville sous la nuit qui est absolument splendide. Donc, les petits gars d'Insomniac Games, qui ont une liste de hits à leur actif plutôt incroyable, on leur a demandé quel jeu de super-héros ils voulaient faire. Ils avaient le choix dans toute l'écurie Marvel, et il y en a des super-héros dans l'écurie Marvel, on aurait adoré par exemple nous voir Deadpool, et ils ont choisi Spider-Man. Alors, vous allez vous dire, oui c'est un petit peu commun, mais c'est vrai que Spider-Man est quand même le super-héros préféré de tous les fans de comics. Et, qui plus est, on a eu une pléthore de jeux Spider-Man, donc c'est vrai que ça leur met une petite pression en plus à Insomniac Games, mais on n'a pas eu non plus de jeux exceptionnels. Cette fois-ci, on le tient enfin. Dans Spider-Man, sur PlayStation 4, on nous livre une histoire totalement originale, où Peter Parker est âgé d'une vingtaine d'années, 23-24 ans environ. Il joue le rôle de Spider-Man depuis quasiment 8 ans, il est donc un Spider-Man dans la force de l'âge. Et, pour ceux qui se demanderaient, il n'est plus avec Engie. Il est toujours avec sa tante, mais il travaille comme laborantin, non pas chez Oscorp, mais dans une autre entreprise. Donc, il a un job, il a un appart, il a une vie active. Adios le Daily Bugle. Et, le scénario qui nous a été concocté, honnêtement, s'il démarre de façon assez humoristique, dans la veine, dans la verve, je dirais même, d'un Spider-Man classique, va, à partir de la moitié, devenir terriblement poignant, terriblement sombre. Et, honnêtement, c'est l'un des points forts de ce Spider-Man. Visuellement, vous le voyez, c'est superbe. Alors, vous vous demandez pourquoi mon Spidey est noir, c'est simplement parce que j'ai mis la tenue de Black Cat que j'ai eue dans une quête. Il y a plein de tenues différentes, on va vous les présenter tout de suite avec le menu. Donc, on a la carte qui est énorme. C'est un très bel open world. Alors, bien sûr, on n'a affaire qu'à Manhattan et ses quartiers. Voilà, hop. On a notamment Chinatown, etc., Little Italy, tout ça y est. On ne peut pas passer de l'autre côté pour aller explorer le reste de New York. Mais, c'est déjà pas mal. Il y a Central Park, il y a énormément de choses à faire. Comme vous le voyez, chaque quartier est représenté par plein de quêtes annexes. Donc, ici, on est environ à la moitié du jeu. Et il y a déjà une bonne moitié de quêtes annexes qui est débloquées. Il y en a encore qui ne sont pas débloquées. Il y a des choses assez marrantes, comme aller récupérer des pigeons en plein vol. Retrouver les planques de Black Cat, ça, ce sont des énigmes. On a les stations de recherche qui sont aussi pas mal pour faire des avancées scientifiques. Les repères de fisc où c'est de la baston. Des monuments qu'il faudra prendre en photo. Ainsi que des sacs à dos à récupérer pour obtenir des souvenirs de Peter Parker. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à débloquer par quartier. Vous le voyez qu'ici, on n'est qu'à 31% pour ce quartier-ci. Ici, on est à... Hop, c'est 31% un peu partout. Voilà, 38% ici. Il y a également des crimes à élucider. Des crimes, c'est aléatoire, ce sont des événements dynamiques. A côté de ça, on a les tenues de Spider-Man que l'on va débloquer au fur et à mesure de l'avancée. Et qu'il faudra acheter via des jetons. Donc, notamment, des jetons de base quand on prend les repères de fisc. Des jetons de crime. Des jetons de recherche quand on avance dans les recherches scientifiques. Etc. La plupart de ces costumes ont un pouvoir en plus. On a par exemple le Spidey Rock'n'Roll. qui, lui, a le pouvoir de la guitare électrique où il fait une onde de choc. C'est plutôt pas mal. On a le blindage qui vous rend complètement imperméable au bal. Vous voyez qu'il y a la tenue, notamment, des Avengers avec le Spider-Compagnon. On peut la mettre. Même si la tenue de base de ce Spider-Man, c'est Spidey en blanc. On va la garder. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a débloqué les pouvoirs des tenues, on peut les utiliser quelle que soit la tenue. Donc là, je vais utiliser le Spider-Compagnon de la tenue de Tony Stark. Donc la tenue faite par Stark Industries dans le film Avengers pour Spidey. Avec le costume classique de Spider-Man. Mais il y en a des tonnes. On a également des mods de tenue, 3 à équiper, qui permettent d'avoir tout simplement plus de résistance ou d'augmenter plus vite sa jauge de concentration, etc. Plein de boosts passifs. Voilà. Tout ça peut être acquis sans aucun problème. Et ça monte ou descend des capacités comme la défense, la furtivité, l'attaque ou le parcours. On a plein de gadgets aussi, que ce soit des bombes de toile, on a des drones, ce genre de choses, que l'on peut également augmenter grâce à des jetons, avec des plus grandes zones d'action, plus de puissance. Trois arbres de compétences distincts. Innovateurs. Donc innovateurs qui se centrent plus sur la furtivité. Moi, j'adore. Honnêtement. La furtivité dans ce Spidey, elle est vraiment énorme. On a défenseurs, où là on est plus sur les esquives et le ralentissement de temps. Et enfin, on a tisseurs, où là c'est clairement la toile et les déplacements. Comme ici, par exemple, on peut avoir une attaque aérienne. Qu'est-ce qu'on peut prendre également ? L'attaque dans les airs. Le saut chargé qui est pas mal. Tiens, on va l'acheter. Voilà. R2 et croix. C'est parti. Donc R2 croix. Dès qu'on est au sol, bien sûr. Alors regardez, c'est vertigineux. Boum. Voilà. Le saut chargé. Alors avec R2, on se balance de toile en toile. Ce sont de vrais points d'accroche. Si on regarde avec la caméra, il s'accroche vraiment au building. S'il n'y a pas de building, il ne s'accrochera pas. Donc c'est très réaliste. Donc on effectue le mouvement de balancier en laissant appuyer R2. Et on relâche R2. On peut également laisser appuyer si on a envie. Si on laisse appuyer R2 sans arrêt, il va se lâcher tout seul et se raccrocher. Un voyage automatisé. Sachant que pour aller plus vite, on peut également appuyer sur croix pour lâcher la toile et faire des acrobaties. Ce qui augmente notre vitesse. Plus on va être près du sol, plus on va prendre de la vitesse. On peut également faire un jet de toile devant soi, que moi j'ai doublé. Enfin, avec L2, on ralentit le temps. On prend un point d'accroche. Voilà. Donc avec L2, on ralentit. Avec R2, on prend le point d'accroche. Et avec croix, boum, on s'élance. Ce qui nous donne au final quelque chose d'extrêmement fluide. Extrêmement, mais jouissif. Regardez, on va raser un petit peu la ville. Voilà. Ça défile à toute vitesse. Alors c'est en 30 fps. Et c'est monumental. On peut également faire des acrobaties, vous voyez. Tout ça se débloque avec l'arbre de compétence. Un petit point d'accroche, un petit boost. Encore un point d'accroche, un petit boost. Et c'est d'une fluidité énormissime. Donc voilà, le jet de toile est ultra jouissif. Il y a même parfois des petites acrobaties. Voilà, attendez, on va essayer de vous en faire une. Mais il faut passer dans un... Hop ! Dans un château d'eau, elles sont énormes. C'est pas toujours évident à en faire. Mais c'est très 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 jouissif. Alors, hop ! On va repérer un château d'eau si on y arrive. Ah, ça ne marchera pas, je suis trop loin. Bref. Vous voyez que c'est extrêmement fluide. Spidey peut s'accrocher à absolument toutes les surfaces. C'est d'une beauté plastique indéniable. Et la ville est monstrueusement grande. C'est clairement l'une des... Grosses, grosses, grosses particularités du soft. C'est ce voyage, voilà. Ouh, ouh ! Terriblement jouissif en toile. Bon, à côté de ça... Il y a plein de mouvements disponibles. Donc, stick de gauche pour bouger, stick de droite pour la caméra, c'est classique. Avec carré, on attaque. Avec L1 et R1, on peut comme ça récupérer des éléments du décor et les jeter. Alors, vous voyez que... On peut se balader comme on veut en ville. Parler au passant aussi. Voilà. Apparemment, il se passe quelque chose. Ah, voilà, ici. On va lui prendre son arme. Et vous voyez que les combats sont extrêmement aériens. Donc, les combats, c'est carré pour attaquer, triangle pour balancer ses toiles, croix pour sauter, et rond pour esquiver, dès qu'on a le petit symbole du sixième sens, le sens d'araignée de Spidey. Oup, hop, hop, hop ! Ouh, il y a quelque chose qui se passe là-bas. J'ai du rouge sur ma carte. Ok, je vois un petit peu. Hop ! Effectivement. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut également faire des éliminations silencieuses. Si je me place bien, on va essayer de se trouver un petit poste sympa. Voilà, juste à 8, ici, pourquoi pas. Et hop là ! Élimination silencieuse. On va utiliser les drones de Stark. Un petit gadget, pourquoi pas, voilà. Une petite bombe de toile. Ah bah, il n'y a plus personne. Ah, s'il y en a encore un, juste là-bas, je pense. Voilà, hop, petite bombe de toile. Poum, poum. Terminé. Et on vient de résoudre un crime. Il y a plein de crimes comme ça. Il y a des enlèvements, il y a de la recherche d'indices. En gros, bon, ça reprend clairement ce qui a fait le succès d'une saga comme Batman Arkham. On a le même type de mécanique. On a des combats à base d'esquive. Et je dis bien d'esquive, pas de contre. C'est clairement différent. Il n'y a pas de touche de contre pour bloquer une attaque et renvoyer. C'est de la pure esquive et ensuite attaquer du côté que l'on veut, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu en termes de mécanique de jeu, ce qu'on va retrouver. Comme on l'a dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes annexes. On continue notre petit tour d'horizon des menus. Après les compétences, on a les missions, la collection. Ce sont tous les jetons que l'on va récupérer, mais également les journaux audio, etc. Il y a plein de choses à faire. Comptez environ une vingtaine d'heures pour boucler l'aventure principale en allant un peu à droite, à gauche. Et facilement 5 heures, voire même 10 heures peut-être, si vous voulez l'intégralité des bonus. A atteindre le 100%, tout simplement. On a les jalons aussi, ce qui va vous prendre un temps assez dingue. Ce sont tous des défis à réussir. Réaliser 500 esquives parfaites. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Réussissez 100 coups de pied latéraux. Portez 100 coups parfaits. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voltigez à plus de 28 mètres par seconde pendant 1800 secondes. Ça, c'est faire des pointes de vitesse de dingue. Les différents personnages du jeu. On a également toutes les techniques de combat. Vous voyez qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de combos différents. Entre le fait, si on lâche le bouton, si on le maintient, on peut également partir en l'air avec les ennemis. On peut lancer les ennemis. Voilà, c'est assez incroyable. Le jeu est riche. Il est vaste. Il est généreux. Et surtout, il est jouissif. On va essayer de se faire... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Tiens. Une petite quête annexe. Il y a également des voyages rapides. On va essayer de faire cette petite quête annexe là. Voilà, le feu des projecteurs. Pouf. Et tout a été pensé pour la satisfaction du joueur. Alors, le voyage rapide, je l'utilise très peu parce que c'est tellement fun de se balader dans la ville que même en faisant toute la map, on prend du plaisir. Et puis, il y a plein d'événements dynamiques. Comme vous l'avez vu, il y a des crimes qui arrivent comme ça en temps réel. Il y a plein d'humour. Une fois, on retrouve notamment un cosplay de Spider-Man à côté du vrai Spider-Man, par exemple, dans le métro. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai qu'au début, on avait un petit peu peur parce que quand on avait essayé le jeu... Regardez, là, j'ai fait un boost parfait. C'était énorme. Quand on a essayé le jeu en preview, il y avait un mécanisme de tour à la Assassin's Creed pour dévoiler la carte. Alors, honnêtement, c'est pas si rédhibitoire que ça. Et une fois que c'est fait, on a accès à toute la map. Donc, on avait très peur que ce soit assez redondant, répétitif, mais ça passe relativement vite. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire sur la map et que rien n'est loin. Donc, au final, on se retrouve à faire tous les objectifs annexes, à rechercher tous les sacs à dos de Peter, à essayer de choper les pigeons, à résoudre les énigmes de Black Cat. Mais le sourire aux lèvres et sans jamais prendre plus de 30 secondes pour aller d'une mission à l'autre. Tellement la carte est fournie et riche. Et encore, là, on n'a débloqué que la moitié des choses à faire, vous imaginez. Petite mission. Parce que malheureusement, on a une liste assez longue, longue comme le bras, on va dire, de choses que l'on ne peut pas vous dire sur ce Spider-Man. Parce que, voilà, révélation scénaristique, parce qu'on veut garder la surprise pour la sortie. Alors, je sais que le jeu est déjà entre les mains de certaines personnes qui ont réussi à se le procurer via des revendeurs peu scrupuleux. Et que les spoils vont bon train. On n'est pas de ce genre-là. On ne se dit pas, voilà, les gens ont fait des spoils, donc on peut y aller carrément. Non, on respecte. On a eu le jeu plus de deux semaines avant sa sortie. On a eu largement le temps de le finir dans tous les sens. Et on va vous garder la surprise. Alors, sortir l'appareil photo, photographier le code. Ok. Où est le code ? Eh bien, voilà, un petit QR code. L'appareil photo. C'est bon. Let's go. SM, tu as accepté le défi. Bienvenue sur ma chaîne. Grâce à ta participation, le nombre de buts est en train d'exploser. Voilà comment ça marche. Le code QR que tu as pris en photo t'envoie les cordes des GPS d'un autre code dans les environs. Bon, j'ai l'impression que ça risque de s'éterniser. Désolé, mais des gens ont besoin de moi. Justement, en parlant de ça, celle-là est pour une bonne cause. Une en particulier. Le tout dernier code se révélera l'enclatement. Tiens-toi bien. Toute personne qui l'a fait. Hein ? Elle est tarée. Elle est totalement tarée. Alors, toutes les missions sont scénarisées. Il y en a de très, très drôles aussi. Il y a un fin de service monstrueux. Et je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Je vais essayer de trouver un immeuble qui le permet. C'est quelque chose que j'avais remarqué, en fait, en faisant la preview. Regardez, là-bas, c'est la tour des Avengers. Avouez que, voilà, c'est monstrueux. Alors, vous voyez que la ville est terriblement animée, même de nuit. Il y a toujours des choses. Mais, par contre, voilà, on ne peut pas rentrer dans les immeubles. Ou seulement dans ceux qui sont prévus par les développeurs. Mais ils ne sont pas excessivement nombreux, bien sûr. Abandonner la mission. Non, on va continuer la mission. Voilà, on ne va pas l'abandonner. Sinon, on ne peut pas monter sur la tour des Avengers. Tant pis. Vous la verrez d'ici. Sachez qu'on peut grimper au-dessus. Mais il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est que les gens ont tous le même intérieur. Et il y a des choses assez aberrantes dans la façon dont les pièces sont faites. Vous voyez, hop, ici, on a une salle à manger. Jusque-là, tout va bien. On se dit que c'est normal. Et parfois, on a des portes qui donnent, comme ça. Ici, ça devrait se voir. On a des portes qui donnent, eh bien, sur des fenêtres. Ici, voilà. Vous voyez, ça, c'est une porte. Et quand on va à droite, c'est une fenêtre. Il y a des choses comme ça, assez spéciales. Surtout sur les immeubles où les fenêtres font le coin. On peut, comme ça, remarquer, eh bien, une pièce d'un côté. Regardez ici, voilà. Ça, c'est pas mal. Vous voyez la pièce ? C'est une pièce fermée, ici. Sur la fenêtre de gauche. On dirait un hall qui mène peut-être vers un ascenseur. La fenêtre d'après, regardez bien, regardez bien, regardez bien. C'est pas la même pièce ! Voilà. Donc, c'est une technique de programmation assez particulière. Moi, j'avais remarqué en faisant la preview. Et je suis content de pouvoir vous le montrer ici. Alors, regardez, la ville de nuit est absolument sublime. Et on va continuer cette petite mission. Et on clôturera le vidéotest comme ceci. Je pense que c'est le mieux. Alors, sachez juste que, voilà, Spider-Man sur PlayStation 4, c'est un scénario de dingue. C'est l'un des scénarios les plus matures que l'on ait vu pour un jeu Spider-Man. Si vraiment, il y avait des défauts pour ce jeu, on dirait qu'il n'invente pas la poudre, c'est certain. En gros. Ah, il faut que je sois en perspective, c'est pas vrai. Ok. On va remonter un peu plus. Donc voilà, c'est du Batman Arkham. En mieux. Ça reprend vraiment tous les codes d'un jeu comme Batman Arkham. Voilà, ici ça passe. Ouf. Mais c'est tellement riche, c'est tellement généreux. Ah, chouette, un petit combat. Alors. Oups, ça va. Vous voyez qu'il y a des ennemis qui, malheureusement, ne peuvent pas être abattus tel quel. Donc il y a une technique pour chaque ennemi. Hop là. Là, par exemple, si je tape, ça ne va pas. Alors, il y a un mécanisme de concentration qui permet de lâcher le pouvoir spécial. Mais également. De se remettre de l'énergie. Donc il faut choisir, avec la jauge de concentration. Si on va se remettre de l'énergie en appuyant sur bas. Ou si on va utiliser un pouvoir spécial. On va l'entoiler. Voilà. C'est radical. Elle est totalement folle. Donc visuellement, c'est une tuerie. Alors voilà, comme on l'a dit, quelques petits défauts. Eh bien, on a des micro-lag. Il faut savoir que sur PlayStation 4 Pro, le jeu tourne en 30 fps avec une résolution qui n'est pas en 4K. C'est un fait. Ce n'est pas de la 4K native, bien sûr. Ils ont augmenté la résolution du mieux qu'ils le pouvaient. Mais nous, on aurait préféré avoir un jeu en Full HD en 60 fps. Alors, je ne sais pas si c'était possible, parce que c'est un moteur qui n'est pas l'Unreal Engine. C'est un moteur propriétaire de chez Insomniac, qui a quand même été hyper boosté pour l'occasion. Et qui envoie du lourd. Mais, voilà. J'aurais voulu avoir le choix, comme dans God of War, entre un jeu Full HD et Ultra Fluide en 60 fps. Ou un jeu qui approche la 4K et qui reste en 30 fps. Là, ça n'est pas possible. Ils ont décidé que c'était comme ça. On essayait d'approcher la 4K en 4K de shakerboard, mais pas de la 4K native, en 30 fps. Et on ne vous proposera pas le 60 fps. Pourtant, ça aurait pu le faire. Donc, on a dit des micro-lag, pas de 60 fps. Forcément, si vous connaissez par cœur les jeux à la Batman Arkham, vous allez trouver le principe peut-être légèrement répétitif. Mais honnêtement, le jeu est vraiment généreux dans ses missions, donc c'est difficile de s'y ennuyer. Pour le reste, c'est du tout bon. Le jeu est le meilleur titre Spider-Man de tous les temps. Et pour très longtemps. Il n'y a pas grand-chose à reprocher. On a un open world qui est sublime. Un héros charismatique. Une histoire mature. Un gameplay ultra jouissif. Qui compile tout ce qui a fait de la saga Batman Arkham, par exemple, et des autres titres open world. Et bien, leur succès. Un doublage français de haute qualité. C'est aussi une musique hollywoodienne. Voilà, c'est un jeu qui est vibrant, jouissif. C'est un incroyable hommage aux plus grands de tous les super-héros. Et aux super-héros auxquels il est le plus facile de s'identifier parce qu'il est terriblement humain. Et encore plus dans cet opus. Donc voilà, que dire d'autre sur ce Spider-Man à part acheter-le. C'est une tuerie. On va lui mettre un bon 20 sur 20 pour qui est fan de l'univers Spider-Man. Tellement, bah, le titre est fou. Fou. Complètement fou. On sait pas vraiment comment le dire d'autre. Il est terrible pour le fan. Pour celui qui n'est pas fan de l'univers. 18,5, 19. Ça nous semble être une note plus que bonne. Parce qu'encore une fois, bah... Ça manque peut-être un peu d'originalité. Mais bon sang, qu'est-ce que ça le fait bien. C'est énorme. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On espère que ce vidéo test de Spider-Man vous aura plu. Et foncez l'acheter, foncez l'acheter. C'est tout ce qu'on peut vous dire en espérant qu'Insomniac se mette directement au boulot sur un second opus pour nous livrer un titre aussi fou que ça. Mais sur PlayStation 5, cette fois, ce serait le rêve. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao. Ciao.